Chapitre 2 Yves-1 à la fontaine périlleuse Discrètement, Mgr Yves-1 s'esquiva, quitta la cour et regagna son logis. Il ordonna qu'on scelle son cheval et appela un de ses écuyers en qui il avait entière confiance. Je vais sortir de la ville sur mon pâle froid, puis bien ferré mon destrier, puis viens me rejoindre avec lui à l'extérieur en apportant mes armes. Tu ramèneras ensuite le pâle froid. Surtout, garde-toi bien, qui que ce soit qui te le demande, de donner la moindre nouvelle de moi, ou tu peux me croire qu'il t'en coûterait. Hâte-toi, car j'ai un long voyage à faire. Seigneur, soyez tranquille, partez, je ne tarderai pas. Mgr Yves-1 monta aussitôt sur son pâle froid, bien résolu à ne pas revenir avant d'avoir vengé son cousin. Comme il ne manquait au cheval ni fer ni clou, l'écuyer ne tarda pas à rejoindre son seigneur qui l'attendait, comme convenu, à l'écart du chemin. Là, il l'aida à revêtir son armure et tout son équipement. Aussitôt armé, Mgr Yves-1 se mit en route, chevauchant par monts et par veaux, traversant d'épaisses forêts, passant par des lieux étranges, franchissant maintes passages dangereux, surmontant maintes difficultés au péril de sa vie. Quand il arriva enfin au sentier étroit et sombre dont avait parlé son cousin, il éprouva la certitude de ne plus courir le risque de se perdre et se sentit soulagé. Quoi qu'il lui en coûte, il ne renoncerait plus désormais à aller jusqu'à la fontaine ombragée par le pain et verserait de l'eau sur la margelle de pierre pour déclencher la tempête. Cette nuit-là, il fut accueilli, comme il l'avait prévu, chez le généreux Vavasseur, mais avec encore plus d'égard qu'il ne l'imaginait, et il trouva la jeune fille bien plus belle et plus sage que ne l'avait décrite Calogrenant, tant il est difficile d'évoquer avec des mots la perfection d'une femme ou d'un chevalier de qualité. Le lendemain, Yves un parvint jusqu'à la clairière, où il trouva les taureaux sauvages et le vilain qui lui indiqua où prendre le sentier. Cependant, il ne manqua pas de se signer une centaine de fois, stupéfié par la laideur repoussante de cette créature. Arrivé à la fontaine qu'il désirait en voir, il ne prit même pas le temps de se reposer. Il versa carrément sur la pierre un plein bassin d'eau. Immédiatement, le vent se leva, la grêle et la pluie se mirent à tomber, la tempête se déchaîna. Quand il plut à Dieu de ramener le beau temps, les oiseaux vinrent se poser sur le pain et firent entendre leur merveilleux concert au-dessus de la fontaine périlleuse. Le charme fut brisé par l'arrivée tonitruante du chevalier, ivre de colère. À peine se sont-ils entrevus qu'ils s'élancent l'un contre l'autre, laissant clairement voir la haine mortelle qu'ils se vouent mutuellement. De leurs lances solides et droites, ils se heurtent aussitôt avec une telle violence que les deux écus pendus à leur cou sont transpercés et les aubèrent démaillés. Les lances se brisent et les tronçons volent en l'air. Ils s'attaquent alors à l'épée, tranchant les courroies qui retiennent les écus, et, à force de coups, les écus eux-mêmes sont dans un tel état que les chevaliers ne peuvent plus s'en servir pour se protéger. À travers quelques lambeaux qui pendent encore, ils se portent, avec leurs épées étincelantes, de grands coups et se blessent aux côtés, aux bras, aux hanches. Ils se mesurent avec fureur. Chacun, solide comme un roc, refuse obstinément de céder le moindre pied de terrain. Rarement, chevalier se montra aussi acharné à la mort de son adversaire. Ils portent leurs coups avec précision, cabossent et aplatissent les aumes et font voler les mailles des aubères. Tous deux saignent abondamment et le sang chaud macule les aubères qui ne les protègent pas plus que ne ferait une robe de moine. De la pointe de l'épée, ils se portent des coups en plein visage. Aucun d'eux ne veut céder. Le combat se prolonge et les deux chevaliers sont toujours en selle car, en dépit de leur acharnement, ils ont pris garde d'épargner leurs chevaux. La bataille n'en est que plus belle. A la fin d'un coup meurtrier, Yvain fend en quatre le aume de son adversaire. Sous la coiffe du aubert, le crâne est profondément ouvert. Avec le sang qui coule, des lambeaux de cervelle viennent tâcher le blanc aubert du chevalier. Se sentant blessé à mort, celui-ci n'a plus d'autre issue que la fuite en direction de son château. Comme le gerfaux qui prend son élan de loin pour fondre sur la grue, Mgr Yvain, éperonnant son cheval, s'est lancé à la poursuite du fuyard. Il en est si proche qu'il est presque sur le point de l'attraper et peut entendre les gémissements de douleur qui poussent. Mais l'autre déploie une telle énergie dans la fuite qui, Yvain, redoute d'avoir perdu sa peine s'il ne peut pas s'emparer de lui, mort ou vif. Il garde en mémoire les railleries de queue et la promesse faite à son cousin. Il lui faut les preuves indiscutables de sa victoire afin que nul ne puisse la mettre en doute. Piquant des éperons, tous deux arrivent devant la ville fortifiée dont le pont-levis a été abaissé et la porte grande ouverte. Ils pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, s'engouffrent dans les rues désertes et parviennent au grand galop jusqu'à l'entrée du palais. La porte était très haute et très large, mais le passage trop étroit pour que deux cavaliers puissent y entrer de front ou s'y croiser sans encombre. De plus, elle avait été conçue comme un piège à ras dont la lame suspendue se déclenche et s'abat dès qu'on effleure le déclic. Sous la porte d'entrée, deux trébuchets maintenaient une porte de fer coulissante aiguisée comme une lame qui, si l'on marchait sur le mécanisme, descendait brusquement et ne manquait pas de tranchée celui sur lequel elle s'abattait. Le chevalier, familier du lieu, s'est engagé dans le bon passage, à peine plus large qu'un sentier. Mais Yvain, ignorant le danger qu'il court, serre de si près le fuyard qu'en se penchant en avant, il parvient à le saisir par l'arçon de la selle. Bien lui en prend, car son cheval, ayant marché sur la pièce de bois qui retenait la porte de fer, celle-ci s'abat et, lui ayant frôlé le dos, coupant d'eux sa selle, son cheval, et les éperons au ras des talons. Il en tombe à terre, tout effrayé. À l'extrémité du passage, il y avait une autre porte, semblable à la première. Le fuyard l'ayant franchi, elle retombe derrière lui.